Match 2 contre Von Peppermint 3 Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a pas beaucoup de laine, mais tu sais, on a Pacification Array, Consulate Skygate Pis on est proche de pouvoir jouer ça, je veux dire, on pige un island de plus, on peut jouer Implement. Ouais, je pense qu'on devrait, je pense que ça devrait être bon cette main-là. Ok, Forest c'est pas mauvais, mais c'est vraiment des island qu'on veut ici. Et pis c'est vrai, moi j'ai coupé des island pour mettre genre plus de Forest, mais je le regrette déjà. Oh, WASH! Mon pire ennemi. Ok, donc on va jouer le Implement. Ou peut-être qu'on fait juste le taper ici. En fait, je pense que je vais juste taper sans doute. Me prévenir un petit peu de dégâts, prochain tour je peux jouer ça pis le sacrifier tout de suite. On peut pas être bloqué par les artefacts. Tabernad, man. À quoi bon jouer une 0-4 si ça peut même pas bloquer une 3-1? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, donc là je peux jouer Winkin Raider. Elle est pas comme malade en ce moment parce qu'elle peut même pas bloquer eux. Mais le tour d'après, je peux jouer Barrow's Expertise pis jouer un Implement of Examinations, qui serait assez fou. Donc on va juste la jouer tout de suite. Pis euh... Se manger 6 de dégâts. Après ça, on attaque un cerf pour 4. On bande son board dans sa main. Pis ça va nous donner un petit peu... un petit peu de temps pour respirer. Ok. What the fuck? Tu m'yaises-tu? Tu m'yaises-tu, toi là? Oh mon dieu. Ok. Moi, je jouais le premier pis je suis là à tabernad. Mon pire ennemi, la carte que je veux vraiment pas voir. Pis là, il en joue 2 autres après. Bon, je pense qu'on est quand même vraiment corrects à cause de Barrow's Expertise. Mais elle, c'est comme... Vraiment, t'as toutes ces cartes-là. Oh boy. Musical Tuscar va être bon, par contre. Il peut bloquer ses dudes pis... Il va rendre... Il va rendre elle plus grosse. Pis lui aussi. Mais lui, il fait pas grand-chose contre une gang d'Odacious Infiltrator. Ah, c'est correct. Avec... Je pourrais aussi euh... Genre sacrifier lui. Non, je pense pas. Pas tout de suite. Pis j'en restais espéré pis j'ai un Lend pour jouer le Richard Tuscar. Mais non. En plus, on a le Rebuke. Donc, prochain tour, on va pouvoir réutiliser le Improvise pis tout. Donc ouais. Tiens. 5-4 Flyer, man. C'est vraiment fort. Ainsi qu'une 5-5. 5-5 aussi, c'est pas mauvais. Surtout juste parce que ça peut bloquer ces... Ces petits fuckers-là. Honnêtement, je pense que notre deck est pas super bon contre le deck de Mono-Odacious Infiltrator. Parce que pas mal toutes nos titres créatures sont des Artifacts. Donc ouais. Si on veut bloquer ça, c'est vraiment, t'sais, Richard Tuscar. Je pense qu'on doit... Bon, on a plus Maltrider aussi. Pis Maltrider, il faudra que je mette le compteur dessus. Euh... J'ai plus de Drade of the Call. Ben, elle, c'est ma premier tour, je vais vouloir bloquer avec. On a Passification Array qui est un petit peu clunky. T'sais, on a des affaires, mais c'est juste... Normalement, dealer avec une 3-1, c'est pas vraiment un gros problème. Parce qu'on a juste besoin de prendre n'importe quelle créature. Pis c'est... Tu vas pouvoir trader avec ça, mais... Pas... Pas pouvoir être bloqué par les Artifacts. Ouais, ça limite beaucoup nos options pour notre deck d'Artifacts. Maltrider Squad, ok, c'est pas mauvais, ça. C'est qu'il met le compteur. Ouais, c'est qu'il va le mettre à côté. Ce qui fait du sens parce que... S'il mettait là-dessus, je peux quand même juste double-bloquer avec ces deux-là. Ok. Hum... Donc, on... Ici, on va juste sacrifier ça. On va juste sacrifier ça tout de suite. De voir si on ne piche pas quelque chose d'un peu malade. Pis après ça, on va sauver à garder Metallic Rebukes ouvert. Ok. Implement... C'est pas mauvais. Donc... Je pourrais attaquer avec Raider seulement. Ouais, je peux attaquer avec Raider seulement. On va faire tomber l'adversaire à 6. Donc, le prochain tour, on va pouvoir le tuer avec Implement. Pis ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste garder le manoeuvre pour... Je ne sais pas sur Pacification Array, mais surtout, Metallic Rebuke. Ben ouais, là, on a les deux disponibles. Je peux payer deux pour ça. Pis payer deux plus taper lui. Pour le Metallic Rebuke. Donc, ça m'étonnerait que l'adversaire s'en sorte. Donc là, à moins qu'il joue vraiment quelque chose pour vous empêcher de le tuer prochain tour avec ça, on ne va pas utiliser Metallic Rebuke. Donc, si je pose... On n'a juste rien besoin de taper, là. Ok, on attaque avec tous ceux-là. On n'est pas morts contre un Inspired Charge. J'essaie de voir, y'a-t-il quelque chose qui peut nous tuer ici? Si on bloque juste une créature pis je ne passe pas. Surtout à cause du fait qu'on a une Metallic Rebuke. Il faut dire que ça aide ici. Donc, on va juste faire ça de même. Ah! Un Cryobatic Manoeuvre. Ouais, ça, c'est bien correct. Comme je l'ai dit, on veut juste counterer quelque chose qui va nous empêcher de tuer le lasser à prochain tour. Ok, il ne fait rien, donc je pense qu'on peut bien taper lui juste par principe. Ah non, je pense que je préfère taper sur vous aussi. Pis ouais, on va juste sacrifier ça. C'est de même. Pis il est mort! C'est bon, on n'a même pas eu besoin d'y montrer Metallic Rebuke, qui est une bonne chose parce que, disons, quand tu sais que ton RSA a un counter spell, tu joues un petit peu plus autour. Ok, qu'est-ce que j'ai contre les Audacious Infiltrator? Negate Commencement of Festivities. Silkweaver Lead, je suppose, ça peut les bloquer. Tu sais, je peux plus j'ai une carte avec ça. Peut-être que je remplace un Verdant Automaton pour un Silkweaver Lead ici. Juste pour... Juste pour pouvoir trader. Avec ces petits dudes. Donc, on va aller comme ça. Ok, c'est pas mauvais comme un. Il manque un petit peu de laine, mais on a quand même un Metallic Rebuke au Tour 2, qui est disponible grâce à notre Implement qu'on va jouer au Tour 1. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pis, ouais, c'est pas vrai ça. Malheureusement, on ne pourra pas contorer le premier Audacious Infiltrator. Ben, bon. Forest, c'est bon. Je pense qu'on veut un petit peu plus pis j'ai... Pis j'ai des... Des islands ici, juste pour l'Aviator, mais pas grave. Ben, ça, l'Inventor, c'est une autre carte qui peut dealer avec ce gars-là. Donc, c'est... C'est assez pratique. Donc, ça, on va contorer pas mal n'importe quoi, honnêtement, là. Pas mal n'importe quoi. Un SRAM. Ok, on va contorer SRAM. Je pense que s'il me jouait un véhicule après ça, pis qu'il se met à pigé des cartes, ça serait vraiment agossant. Ok. Efficient Construction, c'est pas horrible ici. On va aller chercher notre Implement. Pis on va passer notre Tour. Donc là, si jamais l'attaque encore une fois, on va juste... On va juste essayer de trader. Encore une fois. C'est la première fois qu'on a l'occasion, mais... Ouais, vous savez ce que je veux dire. On va juste trader le plus possible parce que... On a un deck de late game. Donc, jouons... En conséquent. Conviction, ok, finalement, on va pas trader. Wow, ça, c'est vraiment agossant, Conviction, c'est. Ah, ça, c'est agossant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On pourrait tout de suite jouer Efficient Construction. Prochain tour, on peut jouer Bastion Inventor. En fait, si je joue Implement tout de suite. Prochain tour, je peux jouer Bastion Inventor. Et ils mettent le compteur dessus. Pis il va être assez gros pour bloquer lui. Donc, on va y aller avec le Implement ici. On va se prendre un petit peu de dégâts. Au moins, l'affaire qu'il fait avec Bastion Inventor, c'est qu'il est un peu dur à tuer. Donc, même si la Sarge joue du noir, t'sais, c'est pas comme s'il allait... C'est pas comme s'il allait pouvoir le tuer facilement. On va se prendre un autre 4 de dégâts. Ah oui, mais je pense SRAM plus Conviction, c'est un salement bon combo. Parce que tu peux retourner Conviction dans ta main pis le rejouer. Pis à chaque fois que tu le joues, tu plieges une carte avec SRAM. Donc, bonne chose que j'aille counter ça. Je pense que maintenant que je sais qu'il y a Conviction, peut-être que je vais mettre un de mes bons spells. Sûrement Select for Inspection. Parce que s'il n'y a pas le mana pour le retourner. Je crois que c'est juste 1 mana pour le retourner. Donc, c'est pas... C'est pas exactement fin du monde. Oh shit, il va retourner son SRAM. Fuck. Ok, donc là, ça va être dur de gagner une game qui dure longtemps. Ce qui est vraiment gossant. On est contre un deck agro qui a un bon plan de late game. Ok, là encore. On va juste aller Bastion Inventor. Pis, il vite le coteur dessus. Forest. C'est pas grave. C'est pas grave. Prochain tour, on va pouvoir jouer Fishing Construction plus Thread. Sram plus Conviction, ça va être un petit peu gossant. Peut-être que je devrais jouer Leave In The Dust. Parce que ça, dans ce cas là, s'il arrive pour mettre son Conviction sur une de ses créatures, je peux juste la bas d'ici. Pis, dans ce cas là, il perd son Conviction. Ça, ça serait assez bon. Donc, il va retourner Conviction dans sa main. Donc, il va le jouer avec SRAM. Pis, j'ai une carte. Oh! Ça, ça va être gossant. Ça va être vraiment gossant. Au moins, on a un bon bloqueur en ce moment. Il peut pas mettre le Conviction sur quoi que ce soit, pis rendre capable d'attaquer à travers un Bastion Inventor. C'est quoi qu'il avait joué? As-tu joué des combat tricks dernière fois? Je me rappelle pas. Il me semble que non. Il avait joué un Acrobatic Maneuver, par contre. Tu sais, je me rappelle. Qui est très bon avec Restoration Gearsmith. Il va se mettre à piger des cartes. Donc, lui, il peut faire son Conviction. Non, il peut juste faire Conviction une fois ici. Mais quand même. Donc, je pense qu'il va falloir essayer de se faire des Topter pis le tuer dans les airs. Avec de la chance, ça va fonctionner. Mais bon, je la filme pas beaucoup, ce game-là. Vraiment, SRAM plus Conviction, c'est un bon combo. Donc, on va aller, pis j'ai une carte. Comme j'ai dit, par contre, on ne peut pas attaquer. Donc, ça, c'est vraiment bon pour nous. Oh! Tusker! Tusker, c'est pas une mauvaise carte. Donc, ouais, je pense qu'on va y aller pour l'instant. Pas avec le Tusker tout de suite. Non, le Tusker, on veut vraiment le faire quand on a des Topter, des T-Flyers en jeu. C'est là qu'il va être à son meilleur. Donc, pour l'instant, on va juste essayer de remplir notre board. Mettre des bloqueurs sur le chemin. Le serre va pouvoir continuer à piger des milliards de cartes. Ben, est-ce que je peux attaquer ici? Avec Bastion 21? Non, non, faut pas que j'aille agressif. Ça me sert pas à grand-chose ici. Donc, j'aime beaucoup Tusker ici parce que... Ben, c'est parce que c'est une excellente carte, premièrement. Mais aussi parce que ça va me faire des bons bloqueurs. Parce que là, j'ai le problème que mon seul bon bloqueur, c'est Bastion. Inventor, tu sais. À part ça, mon arseur, il peut s'agresser un petit peu de ce que j'ai. Interessant, il n'a pas retourné Conviction dans sa main. Donc, il n'a pas l'intention de le rejouer. It didn't stop piling! Oh my god! Ça va être tough, ça. Donc, il va se faire un servo à fête chaque tour à chaque fois qu'il y a Revolt, dans le fond. Mais à cause du Conviction, ça va faire le job. Il peut sacrifier une créature pour se faire un... Pour Scryer. Parce que j'imagine qu'il ne fera pas. Ok, donc tous les deux, on a un peu un plan de leg game. Ah fuck! Forest, c'est vraiment pas ce que je vais piger ici. On va sacrifier ça, puis on va vraiment espérer que j'ai une RLM éventuellement. Parce que genre, fuck! Une autre carte double bleue. Ok! Ok! Ça, c'est pas mauvais par contre. Ça, c'est pas mauvais du tout. Donc, on va y aller avec ça. Donc là, je vais pouvoir me mettre à taper ces cochonneries. Puis, à attaquer. Disons que je tape Sram, puis que j'attaque avec Bastion Inventor. Le problème, encore une fois, c'est que j'ai pas de bon bloc après ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mon manoeu ouvert, puis je vais utiliser Pacification Array à son tour. Sûrement à la fin de son tour, parce que pour l'instant, j'ai toujours des bon blocs. Est-ce que j'aurais du jouer Rich Kell Tusker? Non, non, je pense pas que j'ai besoin de jouer le Tusker tout de suite. Ça va être tough comme game, mais... Comme j'ai dit, si on gagne, ça va être grâce à nos Flyers à cause du fait qu'il n'y a pas de Flyers en ce moment. Il n'y a pas de Flyers. Puis, on va être capable de vraiment avoir un gros board au sol. Donc, à moins que l'adversaire aille un Inspired Charge, on devrait être bon. OK, il sacrifie au début de son tour. Je trouve ça un petit peu bizarre comme l'adversaire, qu'il joue son deck, comme il retourne pas Conviction autant qu'il peut. Comme là, il sacrifie, mais je sais pas à quel point c'est nécessaire. Malfoy Squad, Malfoy Squad, il est bon. Ou ils sont bons. Ah, ils sont bons. OK, donc ici, on va taper, je suppose, Sram. On va taper Sram. Ça change pas grand-chose. Encore une Forest, hein, Vernon? Oh, fuck! Est-ce que je joue le Tusker tout de suite? C'est vraiment tentant. Si je joue le Tusker... L'adversaire, il n'y a pas de super de bons blocs sur Bastion Inventor. Puis, je vais pouvoir... Faut que le problème, c'est que si je peux jouer une Island, je peux jouer Experimental Aviator. Puis, après ça, faire le Ridge Girl Tusker, ce serait vraiment meilleur pour moi. Comme vraiment beaucoup meilleur pour moi. Là, ici, je veux dire, ça met le compteur sur le Topter. C'est bien beau, mais... Hum... Disons que j'attaque avec Bastion Inventor une fois qu'il est pumpé. Si l'adversaire veut le tuer, il faut qu'il bloque avec... Hum... Un couple de cochonneries. Il faut qu'il bloque avec, genre, Restoration Gearsmith plus Audacious Infiltrator. Ah, je... Je pense que... Je pense que je vais attendre un tour encore pour... Le Tusker. C'est juste, comme je l'ai dit, c'est tellement bon si je le joue après avoir joué Experimental Aviator. C'est vraiment bon. Je vais sûrement taper L avant sa phase d'attaque, peut-être. Hum... Je ne sais pas. Encore une fois, bizarre que tu avais ça, il n'y a même pas que tu veux ça, mais... Hum... Je suppose, moi. Ouais, une Island, ça va être tellement bon. Je commence à regretter d'avoir enlevé des Island pour mettre des Forests. Mais l'affaire, c'est que j'ai quand même toujours plus d'Irland que de Forests dans ce truc-là. Donc, ouais, là, c'était un peu malchanceux de ma part de... Puis j'ai 7 Forests puis une seule Island. Mais pas grave. Non, je pose, mais pas qu'il n'y a pas mis le Conviction là-dessus. Je m'en fous un petit peu. Son Squad. Hum... Ouais. Détail Harpooner. Donc, il peut me tuer mon Topter. Non, c'est bien correct, ça. Ça va être gossant à cause du fait qu'il y aura sûrement du Blink dans son deck, mais... Ouais. Donc, finalement, je suis content de ne pas avoir mis le token sur le Topter tout de suite. Yes! Yes! Ok. Ok, ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, Experimental Aviator. Enfin. Je pense même que prochain tour, on peut jouer Winkin Raider plus Rich Geltas. Est-ce que ça se peut-tu? Un... On a le bleu ici. Puis, on a un, deux, trois, quatre. Puis, tout le reste auprès de mettre. Ouais, ça, on pourrait... On pourrait jouer... On pourrait déciment jouer les deux en même temps. Ce qui est sûrement ce qu'on va faire. Juste pour essayer d'avoir le plus de power sur le board possible. J'aime beaucoup le deck de l'adversaire, par contre. Honnêtement, son deck a de l'air vraiment le fun. Il y a un autre Audacious Infiltrator. C'est correct. Restoration Specialist. Encore une fois, ça va bien dans son deck. Ouais, je pense que notre deck aurait énormément misère à rompre son combo de Conviction pis tout. Il y a des manières de récupérer... Je veux dire ça. Plus ça. Il y a des manières de récupérer ses auras. Donc, ouais. Encore une fois, on va juste taper ça ici. La Serre, il recevait toujours pas de bonnes attaques. OK. Donc, là, la Serre pense sûrement qu'il y a l'avantage sur la game du montant. Mais, honnêtement, c'est pas tant le cas que ça. À cause... À cause de tout ce qu'on est ici. Donc, là, j'ai combien de mana ici? J'ai 10 de mana. Donc, j'ai juste besoin de taper un Artifact. Donc, je pourrais taper ça. Ou je pourrais taper L. Ouais, je pourrais taper L. Ça va me faire 11. 2, 3. Bang. Plus ça ici. On va faire ça. Ça. Puis là, on va jouer le Tusker. On peut attaquer pour 5 dans les airs. Ce qui est assez pas pire. Puis, on va aussi avoir, tu sais, un... Bon, le prochain tour va avoir 10 de power dans les airs, essentiellement. J'ai l'impression que l'adversaire, il va avoir son petit acrobatic maneuver là-dessus pour nous tuer L. Mais, ça serait sûrement pas tant un problème que ça. Donc là, on va... Tant qu'il n'y a pas un Inspired Charge, on devrait être correct. On a quand même des bons blocs ici. Ça se peut qu'Inspired Charge ce soit un petit peu trop pour nous par contre. à cause de tous ses servos. Ça, il n'a pas joué beaucoup de laine malgré le fait qu'il a pigé bien des cartes. Enfin, on a pigé autant de cartes tous les deux. Je suis un petit peu surpris. Oh, Fairgrounds Warden. Donc, il va enlever mon Winken Raider. Ok. Ouais, ça, c'est un petit peu gossant. Caught in the Brights en plus. Holy shit. Et puis, j'ai une carte. Ouais, ok, ok. Ça, c'est pas bon. Donc, maintenant, on n'a plus vraiment de bons blocs. Mais non, on a toujours des bons blocs, mais c'est juste... Ouais, on peut sûrement nous tuer ici. Oh, wow. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Donc, disons qu'on bloque pour le plus de dégâts possible. Donc, ça serait genre comme ça, comme ça. On est sûrement toujours morts. Deux, six. Ouais, on est toujours morts. Wow, ok. Je ne m'attendais pas à ce que l'adversaire... Il aille deux removal spells. Ah, dans le fond, on aurait été morts anyway. Ou on a... Oh mon dieu, je n'avais pas remarqué à quel point... À quel point on... On n'avait plus beaucoup de points de vie. Ok, on va justement prendre Select for Dispiction ici. Mais définitivement. Je pense que c'est bon. Euh... On peut enlever le Silk Weaver Elite, honnêtement. On ne sait pas que c'est si malade que ça. Bon, en quoi, le deck de l'adversaire a été assez malade ce game-ci. C'est dommage parce que le nôtre, c'était pas pire non plus. Ben, c'est juste... Ouais, lui, c'était vraiment quelque chose d'autre. Tout ce qu'il faisait, là... En fait, je ne sais pas. Je ne pense pas que je veux cette carte-là. Je pense qu'on va rester comme ça. Je ne pense pas qu'on va le battre avec des bonnes spells. C'est bon contre certaines de ses cales. Peut-être, Leaving the Dust, c'est plus intéressant, honnêtement. Donc, peut-être que je vais y aller comme ça. Ouais, ça, c'était assez fou. Le deck de l'adversaire, tout ce qu'il a fait, cette game-ci, là... C'était comme... Euh... Ouais, ça, ça a l'air bon. Un petit peu faible contre un Audacious Infiltrator, mais... Ouais, pas grave. Ça, il y en a juste trois, là, sur le deck. C'est quoi les chances qu'on empige un, hein? On a quand même le Passification Array, tu sais. Donc, euh... On a quelque chose. Ok, ça, c'est bon aussi. Ah! Le pire, c'est vraiment qu'il joue SRAM. Attends. Ok. Ouais, s'il se met à me faire ses combos, ça va être juste trop, gossant. Ah! Ah! Wesh! Hum... Ah, mon Dieu! Dis-moi pas qu'il y a Conviction, déjà. Dis-moi juste pas qu'il y a Conviction. Intéressant, il y a pas... Il y a pas d'autres manoeuvres blancs. Donc, si j'arrive à le tuer ou à le banter, il va perdre son Conviction. Pas exactement ce que je voulais piger ici. On va quand même pouvoir jouer puis bloquer SRAM. On va jouer l'autre Passification Array. Ça se peut que je devrais aussi sacrifier, euh, sur la place pour essayer de piger des Lens, mais... Je pense que pour l'instant, j'aime bien jouer lui. À 16h30, pourquoi il a pas tapé ma crature? Hein, j'ai juste oublié. J'oublie toujours d'activer mes Passification Array. Bon, on va juste jouer lui ici. Il peut se faire un Énergie! Nice! Surtout un Blocaeur, en fait. Audacious Infiltrator. Et Audacious Infiltrator. Bon, si seulement on pouvait banter ici. Holy shit! Que ce serait bon. Bon, ce serait tellement bon. Ok, je vais attaquer avec l'Automaton. On va attaquer avec l'Automaton. Oh my god! Seulement, j'avais pas manqué de Lens Job la dernière fois. Ça a été tellement fouci. Donc, ici, on va juste taper deux de ses créatures. Puis, euh... Ben, il pourra pas vraiment attaquer avec une autre. Parce qu'on va avoir Shielded Eater Thief. On va taper SRAM. Puis, on va taper Audacious Infiltrator. Puis, pas l'attaque. Ok, donc ça, c'est bon. C'est vraiment un gars sac avec ce combo-là, par contre. Parce que là, si jamais il n'y a rien à jouer, ben, il va avoir ça à faire. Puis, il va pouvoir piger les cartes. Fairgrounds Warden? Sur l'Eater Thief? Ok. Je peux accepter ça. Ça, je peux moins accepter. Par contre, c'est vrai, mais mauvais. Ok, on va sacrifier... Sacrifier, s'espérer, puis j'ai un Land. Ok! J'ai eu peur pendant un instant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Jouer Puzzlenote. Je ne sais même pas trop qu'est-ce qu'on veut scryer. Je pense qu'on va perdre ce game-là. À ça, il y a juste un Salmar Bombard, puis nous, on n'a rien. Oh, on a un Bastion Inventor. Par contre, Bastion Inventor, il devrait être bon. Donc, on va prendre ça ici. Ah non, je ne peux pas jouer le prochain tour si je veux faire Barrel's Expertise, par contre. Je n'avais pas pensé à ça. On n'aura pas le Manopour. Mais quand même, non. Je pense que c'est une bonne chose de le laisser sur le top. Parce que là, on va faire Barrel's Expertise. Non, on va faire juste Barrel's Expertise pour... qu'il se calme un petit peu sur son board. Et ça, on peut juste taper Utile Creature. Donc, on va se prendre bien du dégueu, ce que j'aime vraiment pas. Caught in the Bright, peut-être que ce n'est pas la fin du monde. Je peux même le retourner dans ma main avec Barrel's Expertise si je veux. Ok, on va juste taper ici. On se fera fessé pour 6. Imagine tu peux attaquer avec Fairground Warden ici. Ouais. On va jouer Conviction. Yes! Ok. Donc, on va pouvoir se débarrasser de ça, au moins. Bastion Inventor. Ok. On va banter ici. Ça, ça et ça. puis on va jouer notre Implement. Donc, au moins là, on se fera pas fessé pour beaucoup. Juste un. J'ai l'impression que l'adversaire va avoir de quoi pour récupérer son Conviction, par contre. C'est juste un petit feeling que j'ai. Juste un petit feeling. Juste un petit feeling. C'est correct. Herald of the Fair Post-Combat, le classique. Ok. Donc, ça, c'est bien correct. Allen, c'est bon. Allen, c'est bon. Donc, on peut... Je pense qu'on peut jouer les deux, en fait, c'est tout aussi. Je pense pas que c'est vraiment nécessaire. Je pense que qu'est-ce que je veux faire? Elle serait jouer, lui, en tapant ça, ça et ça. Donc, il coûterait 3 manas. Donc, après ça, j'aurais 2 manas disponibles. Je pourrais en payer un pour sacrifier lui. Ah non, j'aurais... Je pourrais taper un des Fastification Array aussi. Ok. Bon, on va faire ça. On va faire... Bang, bang. Bang. Ah, peut-être que je joue... Peut-être que je tape les deux Fastification Array et que je joue aussi Experimental Aviator. Ça pourrait être bon, ça. Elle va faire mon tour si je pourrais sacrifier ça. Ok. Je pense que c'est ça que je vais faire. Non, 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 non. Pas comme ça, minute. Donc, lui, on va faire bang. Bang. Et bang. Ok. Donc, c'est bon de jouer pour 11 manettes 4 ici. Bon vieux SRAM. Bon vieux DHS Infiltrator. Et Restoration Specialist. C'est bien ce que je me disais. Bon. Non, quoi. Il va pouvoir récupérer ça ici. Ok. Commençons par sacrifier ça. On va voir si on peut pas... Puis j'ai quelque chose de bon. Piment Trader. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Donc là, on peut attaquer des airs. Jouer Piment Trader 4-4. Puis bloquer de quoi avec? Je vais utiliser ça pour taper une de ses créatures. Ok. Donc là, il faut essayer de le tuer à grand coup de flyer. Ok. On peut y taper un... Un DHS Infiltrator j'imagine. Donc au moins, si il veut récupérer ça, il doit sacrifier une de ses créatures. Donc... C'est déjà ça. Puis il peut pas avoir la pleine value avec ça. Parce qu'il y a pas un artefact ici dans le graveyard. Là, il hésite. Est-ce qu'il va all in through conviction? Ou est-ce qu'il joue ses cartes dans sa main? Est-ce que je mets un stop à mon keep pour ça? Ah, je pense que ouais. On va mettre un stop à mon keep. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut piger. Il faudrait que c'est aussi quelque chose à... On pourrait jouer quelque chose à 4 mana, je suppose. Eh... Enfin, non. Non, non. Je vais pas mettre de stop ici. Je vais attendre à la fin du tour de l'avversaire. Malphysquad. C'est pas mauvais. Il fait le servo à côté. Ok. Trophy Mage. Nos deux Implements sont déjà là. Ah ah ah. Tabardame. À chaque fois, merde. À chaque fois. Euh... Je vais quand même le jouer juste parce que c'est une créature, mais ouais. Ouais. En fait, je veux... Non, je veux sûrement même pas le jouer. Ouais, je veux sûrement même pas le jouer ici. Je veux juste faire double pacification array. Plus... Glass Blower's Puzzlenut. Il va-tu la sacrifier? Il va-tu la sacrifier? Ça me dérangerait pas tant que ça, s'il le fait ici. Donc, moi, il faut essayer et puis j'ai quelque chose de bas ici. Peut-être un petit... Ok. Il sacrifie, c'est bon. Peut-être un petit... Je sais pas, moi. Un petit... Rich Skilled Tusker? Hein? C'est pas une mauvaise carte, ça? Je détesterais pas ça. Ça nous ferait le 3-5-5 au sol. Ce qui serait assez le fun. Conviction. Au moins, le fait qu'il fasse ça tout de suite, ça me laisse à croire que, t'sais, il y a pas grand-chose à faire. Parce que c'est vrai que ça te fait plus une carte à tous les tours, mais c'est quand même, t'sais, ces 3-5 là, si tu veux faire ça. C'est même pas juste à tous les tours, c'est autant que tu veux, mais... On va te taper... Je suppose le Herald, ici. Ok. Puis, à la fin de son tour, on va sacrifier notre Puzzle Nut. Restoration Gave Smith pour le Restoration Specialist. C'est comme le Restoration Tribal, ici. Alors, à l'instant, il y a tellement de value dans son deck que je dois avouer, je suis un tantinet jaloux. Implement of Ferocity. Ça, c'est le cadre que j'ai dit. Thailand, c'est sûr, je veux pas ça. Est-ce que je collecte avec un Implement? Je veux dire, ça cycle, puis ça met un compteur sur un top third. Donc, ok, je suis... Forest. Ça va me permettre de faire la même affaire avec l'autre Implement. Puis, toujours garder les deux manoeuvres pour les Pacification Array. Un autre Land, ça, c'est vraiment pas ce que je veux piger, par contre. Ok. Donc, on va attaquer pour quatre déserts. Ouais, c'est quand même du bon dégât qu'on fait là. Mais voilà, ça, il y a tellement de gros boards. Ça a aucun bon sens. On va retourner ça dans sa main. On peut taper deux cratures, mais il a quand même, tu sais... Même après avoir tapé deux cratures, il reste, tu sais, six cratures. Contre trois des nôtres, tu sais. C'est pas vraiment bon pour nous. Ouais, je pense que je vais être content de jouer le Trophy Mate jusqu'à un petit chum blocker. Au moins, c'est bon qu'on soit capable de faire du dégât dans les airs. On va taper le Specialist. Wow, une grosse attaque. Fuck. C'est sûrement pas vrai pour moi, ça. Y a-tu vraiment un... Un maudit... Oh my god, si je fais ça, je meurs contre Inspired Charge. Ce qui est vraiment agossant. Je veux dire, le plus de dégâts... Peut-être que je laisse faire le fait que SRAM me tue pis tout, là. Avec tout le carddrop, je fais juste ça de même. Ça, je meurs pas contre Inspired Charge. Mais je meurs pas, tu sais. Je meurs pas... Techniquement, là. Attends, je veux bloquer de même. Parce que lui, au moins, je peux le bloquer avec mes artifacts. Ouais, je meurs pas, mais c'est pas mal game over, anyway. Holy shit, c'est quoi ça? Six mana? C'est quoi ça? Wisp, Weaver, Angel. Qui peut bloquer mes tupteurs, en plus. Ah boy. C'est à dire, je peux la taper avec... Ces affaires-là. Donc, c'est pas si pire que ça. Mais c'est gassant. C'est vraiment agassant. Oh my god, man! C'est quoi cette affaire-là? Ok, Tusker. Alléluia. Euh, je pense pas qu'il fait la job, par contre. Je pense pas qu'il fait la job. Mais il est pas mauvais, ça, c'est sûr. Mais regardez-moi cette board de malade-là, genre! Oh boy. Ok, donc j'ai 9 malades, donc j'ai juste assez pour jouer Tusker, puis toujours activer les deux Pacification Arrays, ce qui est une bonne chose. Et là, je fais 6 de vie contre un adversaire qui a juste 10 milliards de créatures. Je peux définitivement pas jouer Truffle Mage, ici. Ouais, là, c'est une Spire Charge, c'est tellement mal, genre. Peu importe ce que je fais. Ben, je pense qu'en ce moment, puisque j'ai pas attaqué avec les Topter, j'ai des bloqueurs. Gifted Eterborn, il est vraiment agassant. Mais, ben, on est habitué à ça. Oh my god! Il y a tellement de cartes! What the fuck? C'est juste... Comment ça, il y a tant de créatures que ça? Je pense que je suis même pas de tant de créatures que ça dans mon deck à moi, tu sais. Oh boy. Peut-être que j'essaie de jouer défensivement, puis de le battre sur le timer, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne. Ça, c'est juste trop malade ce qu'il me fait en ce moment. Ben ouais, ça, comme j'ai dit, je suis un petit peu jaloux du deck de l'adversaire. Je pense que son deck est vraiment bon. Beaucoup meilleur que le nôtre. Puis euh... Ouais, vraiment bon. Ok, on va taper Eld. Je me demande si la sœur va se mettre à faire des attaques un petit peu trop intenses ici. Ici, il devrait vraiment pas attaquer du tout. Ok, ouais. Forest, parfait. Je peux pas attaquer avec tout, puis espérer le tuer, hein. Ça marchera pas de même. N'est-ce pas? C'est comme disons que je tape le Servo, plus le Gifted Eaterborn. Bon, sûrement je peux attaquer pour 7 dans les airs. Mais je vais sûrement juste attaquer avec l'Etopter. Bon, je vais sûrement juste attaquer avec l'Etopter. Euh... Non, ça, je peux pas... Je peux pas faire une grosse attaque de même. Ça fait pas d'allure. Je pourrais attaquer avec Piedmont Rider. Dans ce cas-là, ça, il est obligé de bloquer avec quelque chose. Mais dans ce cas-là, je bloque moins de dégâts prochain tour. Hum... Ok, je pense qu'on fait juste attaquer avec les 2 Topter. Puis on essaie de tuer à la serre prochain tour. Là, ici, on va juste survivre. Ça me sert pas à grand-chose de faire une grosse attaque de la mort. Je veux dire, je pourrais attaquer avec un seul Topter, techniquement. Parce qu'après ça, j'ai 7 dégâts. Mais si jamais il y a un removal, c'est comme vraiment mauvais pour moi. Donc, on va attaquer avec 2 Topter, ici. On va jouer Trophy Mage, puis rien chercher. Parce que... Bien sûr, on a pigé nos 2 autres cochonneries. On va regarder quand même, peut-être qu'on a de quoi. Nope. Ok. Puis... En fait, je pense que c'était pas une bonne idée de regarder ici. Parce qu'on a fait un Scribe. À un moment donné, c'est qu'on a mis un Lens sur le bas du deck. Puis là, on a le shuffle dans le deck. Donc, voilà. Ça, c'est une petite erreur de ma part. J'avais pas passé à ça. Mais bon, c'est vraiment très mineur, là. Je pense pas que ça... De toute façon, comme j'ai dit, la game, on la gagne, on la perd. Tu sais, c'est peut-être aussi, dépendamment de ce que l'adversaire y a. Peut-être que... Ah, peut-être qu'il faudrait que je tape lui, ici. Comme ça, je le laisse passer. De toute façon, je vais laisser passer un 3 de dégâts, anyway. Puis lui, si je le laisse passer, il va regagner de la vie. Puis dans ce que là, s'il me tue un Topter, là, je serais pas capable de le tuer. Donc, ouais, je pense qu'il faut que je tape le Eaterborne, ici. Encore ouais, il y a une attaque avec toi, tu sais. Ah. Est-ce qu'on peut survivre, ici? En tout cas, sûr qu'on survit pas s'il y a une Spire Charge. Ça, c'est garanti à 100% qu'on survit pas s'il y a une Spire Charge. Ah, j'aurais dû compter avant si peut-être ça fait une différence de... Oh boy, si je meurs à un point de vie juste, là, je vais me sentir vraiment mal. Qu'on fait ça, ça. 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 Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Non, on est mort. Ouais. On est mort. Wow, c'était vraiment proche comme game. Ouais, finalement, ça n'aurait rien changé que je bloque le Malfoy Squad ou pas. Que je le tape. J'aurais tombé à moins un plutôt que moins deux. Wow, c'était vraiment proche comme game. Vraiment serré. Ah, puis Maltriders aurait fait une différence. Puis j'ai ça plutôt qu'un Len, là. Donc, vraiment dommage. Donc, ouais, on était vraiment à un draw de gagner, ce game-là. C'était vraiment un objet comme n'importe quoi qui n'était pas un Len, puis on aurait pu gagner. Donc, ouais, c'était une game seulement serré, malgré le fait que l'adversaire, genre... Holy shit, quel adversaire, il a fait des affaires. Oh my god, il lui a sorti un méchant gros board. Mais... Ouais, c'est une bonne game, ça, c'est une bonne game. Je pense que j'aurais pu attaquer avec un... Garder un autre servo pour bloquer. Dans ce cas-là, j'aurais pu survivre. Ouais, je pense pas que j'aurais pu tuer l'adversaire, par contre. Parce qu'il aurait fallu que... Ouais. Je sais pas exactement. Je pense pas que j'aurais pu tuer l'adversaire si j'avais gardé un servo pour bloquer. Mais ouais, le deck de l'adversaire, il est malade. Pis j'ai... C'est le genre d'affaire, j'ai aucun problème à perdre contre ça. Parce que, t'sais, j'ai pas perdu à cause que, t'sais, j'avais du monaschool. Mais comme je l'ai dit, genre... J'aurais pu gagner. Disons qu'il en manquait vraiment pas gros. Game serré de même, il en manque vraiment pas gros. T'sais, un draw, ici et là, différent, pis t'sais, tu gagnes la game. Mais ouais, c'est pas comme... Je me suis juste fait massacrer, pis moi, je faisais rien, t'sais. Je faisais juste me tourner les pouces. C'était vraiment... Game vraiment serré pis tout. Ouais. Ça, c'est l'affaire, euh... Les games serré de même, souvent, j'entends le monde chialier. Un petit peu comme moi j'avais fait, t'sais, dire... Oh, si j'avais pigé cette carte-là, t'sais, j'aurais pu gagner. Pis... C'était le cas avec, t'sais, le P.M.O.R.I.D.O. Comme j'ai dit, n'importe quelle créature, n'importe quelle carte faisait de quoi. Plutôt qu'une forest, pis euh... On aurait eu des méchantes bonnes chances de gagner. Mais, beaucoup de monde dit ce point, t'sais, Ah oui, j'aurais pu pigé ça pis j'aurais gagné, t'sais. Mais ça, tu peux pas vraiment dire ça dans les games super serrés de même. Parce que, super serré de même, l'adversaire aussi, t'sais, il aurait pu pigé un petit peu mieux. Pis même ta petite carte qui t'aurait aidé à gagner, ça aurait pas été meilleur dans ce cas-là. Si l'adversaire, lui aussi, il avait pigé un petit peu mieux, t'sais. Donc, juste l'affaire de, ah, si moi j'avais pigé un petit peu mieux, j'aurais gagné, t'sais. Nan, nan, dites pas ça, ça fait pas vraiment de sens parce que... Ouais. Ce game-là, je veux dire, l'adversaire... Même si j'avais mon P.M.O.R.I.D.O., je veux dire, un removal pis j'étais mort. Pis les chances, c'était quand même... Hein, je sais pas, peut-être qu'il y avait un removal dans les mains. Je veux dire, ça se peut très bien qu'il y avait quelque chose d'autre, t'sais. Il pouvait se mettre à banter son conviction. Pis, t'sais, il aurait pu pigé comme n'importe quel removal pis j'aurais été mort. Donc, ouais, c'est pour ça que mon affaire de genre, ah, oui, j'aurais pu pigé P.M.O.R.I.D.O.R.I.D.O.R.I.D.E.D.O.R.I.D.E.D.